Moi je pense que les jeux sexuels entre enfants, ils sont très intéressants, parce que de la même manière que la masturbation c'est une découverte de son corps, le jeu sexuel entre enfants, et souvent entre enfants de sexe différent, c'est un jeu de découverte. Alors, ils sont très marrants les enfants, parce qu'ils savent bien qu'il y a un petit peu de transgression là-dedans. Ils se planquent, ils n'ont pas envie qu'on les dérange, ils n'ont pas envie que ça se sache. Donc je crois que c'est important de respecter, et de vérifier un peu de loin qu'il n'y a pas d'abus, que le petit garçon n'est pas en train d'essayer de voir si le Playmobil rentre dans le sexe de la petite fille, ce que j'ai quand même vu. Donc il s'agit aussi de vérifier un peu de loin, mais d'essayer de ne pas faire intrusions. Et puis à un moment on les appelle pour le goûter, et puis ils arrivent en se rhabillant et en disant « on a bien joué à Zorro maman ». Aujourd'hui, on a tendance à un petit peu s'inquiéter très rapidement, dès que des enfants jouent au docteur les uns avec les autres, à se poser la question s'il n'y a pas un caractère pédophile derrière ces jeux-là. Donc c'est important de se rendre compte que ça c'est le regard que nous on porte sur leur comportement. Donc l'exploration est normale. La question c'est à partir de quand ce jeu sexuel commence à devenir problématique. Et donc cette limite elle a été un petit peu beaucoup, même du coup définie par des sexologues psychologues, et on parle en effet de comportement sexuel problématique. Le premier critère c'est celui de la contrainte, de la coercition. Le fait que l'un des deux impose le comportement à quelqu'un d'autre. Alors là en effet on va pouvoir se poser la question de savoir si on est vraiment dans l'exploration. Première alerte. La deuxième alerte c'est la répétition. Si c'est un comportement sexuel qui est un petit peu compulsif, ou en tout cas répété, malgré les alertes des adultes, là aussi on a une deuxième alerte. Et enfin, troisième alerte, c'est est-ce que c'est cohérent avec le public privé ? C'est-à-dire est-ce que ce comportement sexuel entre deux enfants, il se réalise de façon très agressive au regard des autres ? Est-ce qu'il est exposé ? Ou est-ce qu'on est dans une exploration à deux, à jouer au docteur ? Là c'est encore autre chose. Ce qui est central c'est la question du jeu. Il faut que ça demeure un jeu pour les deux. Si vous avez en tant qu'adulte l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est de notre nature, c'est là où il faut peut-être consulter des spécialistes, parce qu'il est possible que l'un de ses enfants ait été lui-même agressé par un adulte ou par un adolescent et reproduise ce qu'il a pu vivre ou ce qu'il a pu voir à la télévision, et là ça peut être problématique. Donc c'est à vous en tant que parent ou en tant qu'adulte de voir si ce que vous découvrez comme jeu sexuel d'un enfant ou entre enfants est de l'ordre de quelque chose de la banalité, soit en quoi il faut être simplement cadrant ou plus problématique, et dans ces cas-là il faut être vigilant et demander l'avis d'un spécialiste. L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.